Shalom et parashat Vayechi Nous allons étudier le premier passouk de la parasha et puis un passouk un peu plus tardif au début du break même tête Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Yisre Shana Yaakov Inou a vécu en Égypte 17 ans on sait qu'il est arrivé à 130 ans en Égypte il a vécu 17 ans Vayechi Yemey Yaakov Shenechayav Sheva Shanim Varmem Omeyat Shana Les années de Yaakov furent de 147 ans commence le commentaire de Rashi sur cette parasha de façon un peu surprenante Vayechi Yaakov nous dit Rashi Lama parashazo stuma pourquoi est-ce que cette parasha est stuma pourquoi est-ce qu'elle est bloquée pourquoi est-ce qu'elle est fermée alors là on est obligé d'ouvrir une parenthèse déjà dès le début parce que bon comprendre ce que ça signifie que la parasha est stuma ça demande certaines introductions d'abord le mot de parasha il est un petit peu trompeur parce que ce qu'on appelle souvent parasha aujourd'hui on devrait l'appeler sidra et nous avons 54 zdarot et 54 sections c'est une section hebdomadaire de la Torah que l'on lit une fois par semaine alors selon les années c'est des années bisextiles ou pas alors il y a certaines sections qui sont jumelées mais lorsque l'on ne jumelle absolument rien nous avons 54 parties mais en réalité ça c'était ce qu'on appelle une sidra alors il y en a comme ça 54 mais ce qu'on appelle des parachiotes des parachiotes c'est vraiment des sujets et des sujets et il y en a 669 dans toute la Torah et nous avons des parachiotes qui sont stuma et des parachiotes qui sont ptuchot alors quelle est la différence entre une parasha stuma et ptucha entre une parasha et une parasha entre un sujet et un autre sujet alors évidemment les sujets ça pourrait être subjectif c'est pas nous qui définissons ce qu'est un sujet un sujet c'est défini par la Torah elle-même et qu'est-ce qui définit finalement la fin d'un sujet le début du sujet et qui suit mais c'est un espace qu'il y a dans la Torah alors toutes ces choses-là ont été transmises par Moshé Rabbeinu de la même façon que les théamim les airs la façon dont on va chanter la parasha alors ça c'est quelque chose qui a été transmis même si c'est pas écrit sur le sefer Torah et a fortiori ces choses-là qui sont écrites dans la mesure où il y a une façon d'écrire le sefer Torah il y a des espaces que l'on doit laisser alors chaque fois qu'il y a un espace on parle d'une autre parasha mais malgré tout il y a deux types d'espaces que l'on peut laisser alors ça s'appelle les parashiotes Ptuchot parmi ces 669 il y a les parashiotes Ptuchot et les parashiotes Stumot alors lorsque l'on parle de parasha Ptuchat c'est qu'on a laissé on a laissé à la fin la parasha qui précède l'espace d'au moins 9 lettres et on passe au début de la ligne d'après donc lorsqu'on voit un espace et puis qu'on passe à la ligne c'est qu'on a on est passé à une nouvelle parasha et la nouvelle parasha est appelée une parasha Ptuchat une parasha Ptuchat qui ouvre une nouvelle ligne nous avons aussi ce qui s'appelle une parasha Stuma une parasha Stuma alors il y a toujours cet espace d'au moins 9 lettres mais après on commence alors au milieu à la fin de la ligne la nouvelle parasha donc lorsque l'on voit que l'espace ne finit pas la ligne avec un passage à la ligne suivante mais il y a un espace comme ça au milieu d'une ligne et puis juste après on commence une autre parasha la nouvelle parasha qui commence c'est une parasha une nouvelle parasha mais qui est Stuma qui est fermée des parasha comme ça sur les 669 des parasha ouvertes il y en a 290 des fermées il y en a 379 dans la Torah et dans un roumage alors on ne met pas ces espaces-là dans un roumage lorsqu'une parasha Stuma va commencer il y a un Samer lorsqu'une parasha Ptuchat va commencer il y a un P mais si on parle maintenant des Darot donc on a dit qu'il y a 54 sections les sections en général la plupart des sections elles sont Ptuchot c'est-à-dire qu'une nouvelle section commence à une nouvelle ligne il y a un espace donc de 9 lettres et puis après on passe à une nouvelle ligne si l'on regarde dans le livre de Béréchit et sur les 12 parasha du livre de Béréchit il y a uniquement 2 parasha plus Vahiri qui est un statut bien spécial qui sont des parasha alors elles sont toutes Ptuchot c'est-à-dire que lorsqu'on passe à Noach on passe il y a un espace à la fin de Béréchit on passe une nouvelle ligne Lerlecha un espace à la fin de Noach on passe une nouvelle ligne Vahira etc alors c'est tout le temps la même chose les parasha en général elles sont Ptuchot mais il y a des parasha comme on a dit qui sont Stuma donc Vahitse et Vahigash et Vahiri pour Vahitse et Vahigash alors donc il y a un espace de 9 lettres à la fin de la parasha à la fin de la sidra qui précédait et on commence au milieu d'une ligne et pour Parashat Vahighi on peut dire que Parashat Vahighi c'est la seule parasha dans toute la Torah qui on peut dire que l'Estuma Minastumat elle est complètement fermée dans la mesure où il n'y a pas d'espace de 9 lettres alors quand on cherche comme ça avec le Yad avec la main pour montrer sur le Sefer Torah quand on fait l'Akbaha alors pour montrer où on se trouve alors où commence la Parashat Vahighi c'est dur à trouver parce qu'il n'y a pas de trou il n'y a pas d'espace finit la Parashat Vahighi et tout de suite sans aucun espace commence Parashat Vahighi et c'est la raison pour laquelle Rachid nous demande ici Lama Parashat Vahighi qu'est-ce qui se passe avec Parashat Vahighi on a d'autres Parashiot qui sont en Stumat en passant on a dit qu'avant de commencer une Parashat qui est Stuma il y a un Samer avant de commencer une Parashat tout ça évidemment pas dans le Sefer Torah mais quand c'est dans un Khoumage alors plutôt que des espaces on va mettre une être Samer pour dire qu'on a une Parashat fermée qui va commencer et une être P pour dire qu'il y a une Parashat ouverte qui va commencer mais lorsque c'est au début d'une Sidra alors si le début de cette Sidra est Stuma alors il y aura trois Samers juste avant si elle est Ptukha il y aura trois P juste avant et donc comme on dit alors dans le livre de Bereshit la plupart des Parashiotes sont Ptukhot mais on en a trois qui sont Stumot donc avant Vayetze avant Vayigash il y a trois Samer mais avant Vayiri c'est bien spécial parce que dans le Sefer Torah ces trois Samer ils ne correspondent pas à un espace que l'on laisse et puis on commence à la fin d'une ligne mais on ne laisse aucun espace revenons à Rashi après cette introduction Vayiri qui est complètement Stuma complètement fermé et Rashi nous donne deux explications première explication parce que à partir du moment où décédé Yaakov alors là a commencé le Shireboud de l'Egypte les Bnei Israels sont devenus esclaves de façon assez difficile et puis on a déjà parlé du sujet dans le précédent cours la deuxième et donc dans la mesure où ils ont commencé à être esclaves il y a quelque chose qui se ferme pour eux alors qu'est-ce qui se ferme leurs yeux se ferment leur cœur se ferme il y a ici une amertume cette paracha qui est Stuma qui est fermée ça vient représenter le Hame Israël qui est complètement étouffé ici par la galoute deuxième explication que nous apporte Rashi d'abord après la source c'est une gemara dans la maire de Psachim Jacob Avinu a voulu dévoiler la fin des temps à ses fils Venistam Mimeno et puis alors ça lui a été complètement impossible Venistam Mimeno finalement il a oublié a priori il n'a pas réussi à dévoiler cette quête alors alors Doudou Rashi nous apporte ça alors c'est beau on a un Midrash qui nous dit que la paracha est Stuma parce que le dévoilement de la fin des temps qui aurait dû se faire par Yaakov et nous finalement n'a pas été possible ok mais Rashi n'est pas là pour nous rapporter des Midrashim alors il arrive que Rashi nous rapporte des Midrashim des histoires qui sont remportées par les Chachamim mais uniquement lui-même nous dit quand ces histoires-là viennent répondre à des questions qui se posent dans le Pshat c'est-à-dire dans la première compréhension des versets mais ici a priori pourquoi est-ce que Rashi nous rapporte cette explication alors c'est vrai que la paracha est Stuma mais malgré tout pour en arriver jusqu'à ce Midrash qui n'était pas nécessaire dans le Pshat alors ça c'est surprenant alors pour comprendre d'abord à quel moment est-ce que Yaakov et nous ont voulu dévoiler cette fin des temps puis finalement ça lui était impossible c'est un peu plus tard c'est-à-dire que si là maintenant on a commencé la paracha avec ce Rashi en réalité c'est uniquement au début de la quatrième montée que nous rencontrent cet événement ici alors je lis ce qui se passe au début de la quatrième montée au début du Père Kmemtet du Père 49 du chapit 49 il a voulu dévoiler la fin des temps et finalement la présence divine a disparu et a priori donc on pourrait penser qu'il a complètement oublié ce qu'il allait dire ce qu'il devait dire quand devait avoir lieu cette fin des temps dont il voulait parler puis finalement il a parlé d'autre chose ok et la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous rapporter ça est-ce que réellement on n'aurait pas pu comprendre les psukim les versets d'une autre façon parce que c'est vrai qu'il y a marqué rassemblez-vous puis je vais vous dire ce qui se passera avec vous à la fin des temps et vu qu'on ne voit absolument rien après qu'ils sont en rapport avec la fin des temps on se dit deux minutes Yacov et nous maintenant on convoque ses fils ils veulent leur parler de la fin des temps c'est ce qu'il dit en tout cas ils veulent leur dire quelque chose sur la fin des temps et puis finalement il ne leur parle pas de la fin des temps il leur parle de ce qui va se passer pendant les générations alors ça de façon en plus par allusion ce qu'il va y avoir avec Reuven avec Shimon Lévi Yahouda Isra Zulon et puis tous les fils pour chacun il veut dire quelques Brachot et aussi quelques prophéties mais en tout cas rien qui n'ait à voir avec Achitayim avec la fin des temps donc Rashi doit expliquer comment se fait-il que Yacov nous dise à ses fils qu'il allait leur parler de la fin des temps leur dire ce qui allait se passer à la fin des temps finalement on ne voit pas tout ça et donc on est obligé maintenant dans le tracé midrash et de dire la raison pour laquelle on n'a pas parlé c'est parce que il a voulu le faire Makadosh Baruch finalement l'en a empêché mais ici on a un problème parce qu'on aurait pu malgré tout expliquer de façon beaucoup plus simple ces versets parce que les mots Achitayim si c'est vrai dans la Bible en général ils sont utilisés pour parler de la fin des temps mais pas toujours là je vais vous lire un passage dans lequel on parle de Achitayim qui n'a absolument rien à voir avec la fin des temps et ici aussi a priori on aurait pu se débrouiller très facilement sans le midrash qu'il a apporté Parachis regardez si vous regardez dans Parashat Balak dans Parashat Balak au 24ème chapitre de Mamidbar et on a Balak qui a convoqué Bilham pour maudire l'Ebné Yisraël alors il convoque Bilham pour maudire l'Ebné Yisraël et puis Bilham finalement comme on le sait dans toute la parasha de Balak ne réussit pas à les maudire et puis chaque fois qu'il veut ouvrir la bouche pour dire quelque chose de mauvais Achitayim lui met dans la bouche des mots de Brakhot sur l'Ebné Yisraël donc quelque chose d'extrêmement frustrant pour lui et pour Balak mais c'est pas fini alors que maintenant ça y est il a fini de dire ce qu'il avait à dire il va rentrer chez lui Achatosh Bokhu lui met encore des mots à la bouche et Balak Bilham va dire à Balak la chose suivante Alors je vais te dire maintenant ce que ce peuple va faire à ton peuple donc au peuple de moi à la fin des temps donc ici a priori on va voir et Bilham va dire à Balak ce que le peuple d'Israël va faire au peuple de Moab a priori à la fin des temps mais juste après lorsqu'il explique à Balak ce que va faire le peuple d'Israël au peuple de Moab il nous dit la chose suivante je le vois mais c'est pas si proche il y a une nouvelle étoile qui va monter il y a une nouvelle étoile c'est quelqu'un d'extrêmement grand qui va écraser le crâne des dirigeants de Moab et donc a priori on aurait pu dire c'est comme ça que certains commentateurs expliquent c'est quelque chose qui va se passer à la fin des temps mais lorsque l'on lit le commentaire de Rashi ici Rashi il ne nous parle pas de la fin des temps il nous dit il s'agit d'un roi et de quel roi il s'agit alors dans quel contexte alors Rashi ici fait référence au livre de Shmuel au pré-crète au 8ème chapitre du 2ème livre de Shmuel alors comme ça pour vous raconter un peu ce qui se passe là-bas et c'est à l'époque où David Amélière est poursuivi par Shaul il est poursuivi par Shaul et puis donc il a très peur et puis il va se réfugier chez Moab et pourquoi il va se réfugier chez Moab parce qu'il se dit ben moi David je descends de route à Moab il y a un donc quelque part c'est aussi des lointains cousins et puis bon ils vont me donner finalement le refuge et on voit là-bas que non seulement David Amélière est allé demander l'asile à Moab mais aussi le père de David Amélière la mère de David Amélière et les frères de David Amélière et ce qui va se passer dans les versets qui vont suivre cette venue à Moab c'est que alors ça on le voit entre les lignes et puis c'est ce qu'on dit aussi les Chachamim et Moab vont décider d'exécuter les parents de David Amélière et puis ses frères aussi donc finalement tous les frères de David le père de David et la mère de David sont tués par les Béné Moab et il n'y a qu'un survivant David et puis un de ses frères et là alors ce que va faire David c'est qu'à la première occasion il va se venger il va se venger et donc c'est ce qui est décrit au donc dans Shemois de Bête au huitième chapitre et cette histoire-là elle avait eu lieu bien avant mais au livre de Shemois de Bête au huitième chapitre maintenant David va aller en guerre et lorsqu'il va en guerre contre Moab il attrape tous les Béné Moab et puis il les met par terre un côté de l'autre et il prend des cordes c'est ce qu'il a rapporté là-bas et puis voilà il dit voilà la mesure de deux cordes on les abat après une corde ce sera mes esclaves deux cordes on les abat une corde c'est mes esclaves c'est ce qu'il fait finalement à Moab à ses dirigeants donc il a voulu d'abord venger ce qu'ils avaient fait à David et à sa famille et en plus quelque part il voulait aussi les rabaisser et dans ce passage on comprend que ce que nous a dit Balak ici qu'il allait dévoiler ce que le Hamisrael allait faire au peuple de Moab à Hrithayamim à Hrithayamim ici c'est pas la fin des temps puisqu'il s'agit de David Améler alors c'est vrai qu'il y a d'autres commentateurs qui expliquent autrement en tout cas Hrithayamim c'est quelque chose d'étant reculé c'est ce que veut dire ici le PASUK et par conséquent on pourrait dire exactement la même chose ici par rapport à Yaakov Avedo c'est à dire que si l'on lit les PASUKIM ici au début de la quatrième montée Yaakov Avedo convoque ses fils Rassemblez-vous et puis je vais vous dire ce qui se passera avec vous alors on pourrait à priori traduire pas Avedo à la fin des temps Israël et là il commence et puis pour chacun des fils il va dire ce qu'il a à dire et toutes sortes d'allusions il y a lorsque l'on lit dans Rashi à toutes sortes d'événements qui vont avoir lieu dans l'histoire qui concerne et puis tous les fils et par conséquent ici si on explique comme ça on n'a plus besoin de ce Midrash selon lequel l'Achitayamim ici c'était la fin des temps Yaakov Avedo voulait dévoiler la fin des temps etc. non non pas du tout c'est vrai qu'on va parler de la fin des temps donc il ne manque absolument rien Yaakov Avedo a voulu dire à ses fils ce qu'il allait y avoir avec eux les concernant l'Achitayamim dans des générations beaucoup plus tardives et c'est ce qu'il fait finalement et donc il ne manque absolument rien et la question par conséquent revient pourquoi est-ce que Rashi avait besoin de ce Midrash et de nous dire Bikesh Tegorot Tatekets Yaakov Avedo a voulu dévoiler la fin des temps Venis Talkam Minou Shrena puis la Shrena finalement la présence divine est partie il n'a rien voulu du tout il a voulu leur expliquer ce qui allait se passer pendant toutes les générations et c'est ce qu'il a fait finalement et la réponse a priori elle est simple lorsque l'on regarde les versets on s'aperçoit quelque chose de surprenant dans le premier et le second verset de ce 49ème chapitre parce que dans le premier verset alors si je traduis j'essaie de dire ça comme ça Yaakov Avedo on a dit il convoque ses fils il leur dit alors il leur dit déjà une première chose rassemblez-vous et je vous dirai ce qui se passera avec vous donc plus tard fin des temps on va voir mais le problème c'est que juste après dans le verset qui suit à nouveau il leur dit dans la première fois Rassemblez-vous et je vais vous dire et dans le deuxième verset alors rassemblez-vous mais c'est un autre type de rassemblement Veshimoub Neyakov et écoutez et par conséquent dans la mesure où deux fois il leur dit de se rassembler puis qu'il allait parler on comprend que il s'est passé deux choses en réalité parce que si je dis il s'est passé deux choses une fois il leur dit de se préparer à quelque chose qu'il allait leur dire mais il ne leur a rien dit et la deuxième fois quand il leur dit à nouveau mais d'une autre façon de se préparer ben là il va vraiment leur dire ce qui va se passer avec Rouven, Chimon, Lévi etc. mais la première chose qu'il voulait dire finalement n'a jamais été dite c'est comme si je vous disais par exemple écoutez ce que je vais vous dire un truc extraordinaire bon maintenant je vais vous parler de la paracha sur un autre ton avec d'autres choses on comprend que la chose extraordinaire dont je vous ai parlé au début finalement j'ai décidé de ne pas la dire parce que j'ai dit de façon d'une certaine façon j'ai introduit quelque chose que j'allais dire et puis après à nouveau j'ai introduit autre chose sur un autre ton avec d'autres mots par conséquent on comprend que dans le premier verset il y avait une introduction à quelque chose qui devait être dit qui n'a jamais été dit et c'est là que Rachid comprend que ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les versets qui vont suivre sur Rouven, Chimon, Lévi il s'agit d'autre chose et donc Rachid nous dit il a voulu leur dire ce qu'il allait se passer à la fin des temps mais malgré tout il manque quand même un élément parce que qu'est-ce qui nous fait dire que ce qu'il voulait leur dire c'était quelque chose qui avait un rapport avec la fin des temps je veux dire c'est très possible ok et Kinyakov il leur dit de se préparer à quelque chose il ne leur dit rien il leur dit à nouveau se préparer à quelque chose et puis il leur dit toutes sortes d'éléments qui allaient les concerner pendant toutes les générations peut-être que la première chose qu'il avait promis de dire et puis qu'il n'a pas dit c'est aussi des éléments qui les concernent pendant les différentes générations mais qui n'ont rien à voir avec la fin des temps pourquoi Rachid nous parle précisément de la fin des temps et là aussi la réponse on peut la retrouver dans les mots du premier verset le premier verset donc de cette quatrième montée et à la lueur d'un passage du Zohar le Zohar sur ce verset dans notre passage donc il dit il y a trois façons de parler il y a trois façons de parler ici on nous parle de alors il y a le Dibour il y a l'Amira et il y a l'Agada 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 avec un He ça a rapport aussi avec l'Agada avec un Aleph alors qu'est-ce que la différence entre les trois et il nous dit le Zohar la chose suivante le Dibour c'est avec la bouche et l'Amira c'est avec le coeur l'Agada c'est avec le plus profond de la Chorma le plus profond de notre personnalité alors qu'est-ce que ça signifie regardez lorsque l'on parle on peut parler en étant ce que l'on appelle Echadbapev Echadbalev on peut parler mais en étant un peu hypocrite on parle de façon assez extérieure on dit certaines choses mais c'est pas nécessairement ce qu'on ressent ce qu'on vit etc ça c'est un rapport avec le Dibour alors ça peut dire que Dibour c'est tout le temps hypocrite oui Halila parce qu'il y a aussi toutes sortes de psukhines dans lesquelles la Khadosh Baruch va parler mais lorsque l'on parle de Dibour on parle de quelque chose d'un niveau assez extérieur d'une information lorsque l'on parle d'Amira on parle d'après le Zohar de quelque chose qui a un rapport avec le coeur ça ne veut pas dire pour autant que c'est le plus profond de notre personnalité alors c'est vrai que dans ce cas là ce ne sera pas Echad Bapé Echad Balev si on parle avec le coeur ce qu'on a dans le coeur on le dit donc on n'est pas hypocrite ça ne veut pas dire pour autant que ce que l'on va dire lorsque l'on dit ce qu'on a dans le coeur c'est ce qu'il y a de plus profond en nous parce que très souvent on parle avec le coeur on parle avec le coeur mais on est entraîné par la colère par la passion par toutes sortes de choses mais en réalité c'est plutôt qui va s'exprimer mais le plus profond de notre personnalité il n'a pas été exprimé encore c'est encore un autre élément et qui demandait peut-être un petit peu moins de passion puis un peu plus de réflexion et ça ce troisième élément de parole qui s'appelle la Haggadah d'ailleurs ce n'est pas vrai uniquement en ce qui concerne les hommes c'est vrai aussi en ce qui concerne la Kadosh Baruch parce que le chiffré dans Parashat est Kev qui nous dit si tu veux savoir le plus profond de la parole et de la pensée et de la volonté divine et bien étudie la Haggadah et c'est rapporté aussi par le Amour Hazaken dans le Chot Talmud Torah le deuxième perec le deuxième Alachat par conséquent on comprend que non seulement par rapport à l'homme mais aussi par rapport à la Kadosh Baruch lorsque l'on parle de Haggadah il s'agit des choses les plus profondes et là par conséquent on peut comprendre ce que nous dit Rachid parce que on a deux versets comme on le dit Yacob avec nous convoque ses fils il leur dit rassemblez-vous et je vais vous dire ce qu'il va se passer plus tard ce sera réellement la fin des temps mais on va le voir tout de suite et là il dit rien et à nouveau il leur dit à nouveau de se préparer à autre chose qu'il allait leur dire donc on a déjà dit qu'il y a quelque chose qui avait dû être dit qui n'avait pas été dit donc on a compris mais cette chose là on comprend que c'est quelque chose qui était encore plus profond que ce qui va être dit finalement parce que il était appelé et comme ce qui va suivre finalement c'est aussi les prophéties ce sont des prophéties tout ce qui va être dit ce sont des prophéties alors si on a quelque chose d'encore plus profond que toutes ces prophéties qui vont être dites je vais vous dire avait dit Yaakov Avinu précédemment ce qui va se passer avec vous alors on comprend que ces choses les plus profondes de cette Haggadah qui auraient dû être dites par Yaakov Avinu alors là on comprend maintenant que c'est réellement les secrets de Yaakov Avinu et par conséquent on comprend pourquoi Rachid avait besoin dans le Pchat de rentrer ce Midrash Bikash de Galot et Taquetz Yaakov Avinu a voulu dévoiler la fin des temps donc c'est le moment de la fin des temps c'est ce qui allait se passer à la fin des temps et puis finalement Nistalka et Meno Shrina on voit que la Shrina a disparu dans la mesure où finalement il n'a pas dit ce qu'il voulait dire ok malgré tout et il nous reste quand même quelques questions sur tout ça parce que lorsque l'on dit Bikash de Galot et Taquetz et Nistalka Meno Shrina il a voulu dévoiler la fin des temps et la Shrina finir la présence divine et bien elle est partie de lui alors là on ne comprend vraiment pas parce que si réellement la présence divine est partie de Yaakov et non alors comment il a pu dire toutes les prophéties qui vont suivre parce que ce qu'il dit après c'est de la Torah c'est des prophéties Rachid nous explique bien à chaque endroit à quoi il veut faire adusion sur toutes les générations des descendants des Shvatim des fils de Yaakov par conséquent on ne comprend absolument pas ce que c'est que Bikash de Galot et Taquetz il a voulu dévoiler la fin des temps et la Shrina présence divine est partie il aurait dû avoir remarqué comme c'est écrit dans d'autres endroits et finalement cette chose là elle ne lui a pas été possible mais la Shrina finalement est partie on ne comprend pas l'explication c'est la suivante mais c'est vraiment vraiment quelque chose de révolutionnaire ce que nous dit Rachid ici Bikash de Galot et Taquetz et Taquetz et Taquetz et Taquetz et Taquetz et Taquetz et La Shrina le rabbi dans les côtés il nous explique comme ça Bikash de Galot et Taquetz alors ici on va relire ces quelques mots de Rachid ils sont extraordinaires parce qu'on va les comprendre maintenant d'une façon complètement différente Bikash de Galot et Taquetz et Taquetz et Taquetz et Taquetz et Taquetz c'est quelques mots il a voulu leur dévoiler la fin des temps puis la Shrina la présence divine est partie de lui c'était pas du tout comme ça qu'il faut traduire Bikash de Galot et Taquetz il a voulu dévoiler la fin des temps c'est quoi dévoiler la fin des temps pas dévoiler le moment de la fin des temps pas dévoiler le secret de la fin des temps il a voulu dévoiler ce qui allait se passer à la fin des temps c'est à dire faire en sorte que la fin des temps ait lieu à ce moment là au moment où il allait parler Bikash de Galot et Taquetz et Taquetz c'est dévoilé mais peut être dévoilé uniquement des secrets ça peut être dévoilé la et le cours c'est dévoilé la divinité Bikash de Galot et Taquetz il a voulu que le Ketz que la fin des temps ait lieu à ce moment là il a voulu faire un guilouille de la fin des temps il a voulu finalement finir avec la galoute le mot Shrina comme c'est marqué dans le parchat Truma vers Sulem Ikdash vous me ferez un sanctuaire et j'y résiderai c'est pas uniquement l'esprit divin qu'avait l'esprit de prophétie qu'avait Yacob Avenu puis cet esprit est parti cet esprit n'est pas parti puisque finalement Yacob Avenu par la suite prophétise c'est pas uniquement l'esprit divin c'est la possibilité de faire en sorte qu'Akadosh réside en bas c'est ça la Géoula finalement qu'est-ce que c'est que la Géoula qu'est-ce que c'est que le Ketz qu'est-ce que c'est que la fin des temps la fin des temps c'est lorsque Kedosh se dévoile totalement quand nous dit que les sphères de Chesed Gvoura et Tif Eret se sont plaintes à Kadosh à l'époque d'Abraham Yitzhak et Yacob ils ont dit mais finalement on n'a plus rien à faire puisque ce Chesed cette Gvoura cette différette cette bonté cette rigueur et puis cette miséricorde finalement elles sont complètement incarnées par Abraham Yitzhak et Yacob ce sont des tzadikim qui sont tout à fait exceptionnels tout à fait en fusion à quelques jours alors imaginez Yacob et nous qui ne fait évidemment que monter comme les tzadikim il arrive à la fin de ces jours donc il est arrivé au summum de sa tzidkut de sa perfection et là maintenant il rencontre ses fils qui sont tous tous les douze des tzadikim donc quelque chose de tout à fait spécial qui va se passer maintenant une rencontre entre le plus grand tzadik de la génération au moment le plus élevé de sa vie alors qu'il va mourir qui rencontre ses douze fils qui sont tous des tzadikim cette rencontre c'était une rencontre qui aurait dû finalement donner la possibilité à la Géoula et au Mashiach de se dévoiler puis Yacob et Vinou se serait dévoilé comme étant le Mashiach d'ailleurs Yacob et Vinou c'est tout le temps ce qui le préoccupe lorsqu'il va rencontrer Esav il vient de chez Lavanne et puis il a passé donc on revient bien en arrière il a passé énormément de souffrance chez Lavanne et puis il a réussi à faire les 613 mitzvot finalement en étant chez Lavanne comme on sait une Lavanne Garty Tarag mitzvot Shammarti j'ai habité avec Lavanne dit Yacob à Esav une Lavanne Garty Garty c'est les mêmes lettres que Tariag les 613 donc une allusion à 613 mitzvot que Yacob et nous a respecté en étant chez Lavanne donc lui il est arrivé à une perfection et puis il nous dit le Midrash Yacob et nous pour lui c'était fini pour lui c'était la fin il fallait qu'il rencontre Esav et dans cette rencontre il pensait que la Géoula arriverait à tel point qu'on explique qu'est-ce qu'il veut lui dire quand il lui dit il y sort va à mort j'ai énormément de 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 bétail et et aussi d'âne alors cette âne ici il fait allusion à l'âne du Mashiach et donc Yacob et nous vous l'avez voulu dire à Esav ça y est on est arrivé je suis prêt je suis prêt au Mashiach est-ce que toi aussi et puis ça y est on va s'unir on va faire venir la Géoula puis bon finalement il a déchanté il s'est aperçu que son frère médiocre était resté tout aussi bas si ce n'est plus que comme il était lorsqu'il l'avait quitté et donc il a compris que c'était pas encore le moment mais maintenant qu'il se retrouve en Égypte il est arrivé à la fin de sa vie donc à cette perfection puis il rencontre ses fils alors il est persuadé que ça y est le moment est arrivé Bikesh il a voulu à ce moment-là il a voulu à ce moment-là faire venir la Géoula et donc dévoiler ici la fin des temps à ce moment-là c'est pas la date de la fin des temps qu'il a voulu donner c'était la fin des temps elle-même que la fin des temps soit à ce moment-là et la possibilité de faire résider ici cette possibilité est partie parce que finalement il a compris que les fils n'étaient pas prêts il pensait que ses fils évidemment étaient des tzadikim même dans les tzadikim alors il y a des niveaux Avram, Mitra, Yacob on a dit qu'ils étaient Merkava, Katsubur ça on ne le dit pas des fils de Yacob et nous et par conséquent Yacob et nous a compris que Katsubur lui a fait comprendre finalement que cette Shrina et finalement il ne pourrait pas la dévoiler ici-bas et faire venir la Géoula aussi vite mais dans ce cas-là alors on comprend pourquoi Arashi nous dit Venistalka Mimmenu Shrina mais ce qu'on ne comprend pas c'est pourquoi Venistalka Mimmenu Shrina pourquoi est-ce qu'il nous dit que la Shrina est partie de lui parce que finalement ce n'est pas de lui qu'elle est partie la Shrina la Shrina elle est toujours sur lui cette possibilité et ce n'est pas tellement en rapport avec avec lui qu'elle n'existe pas c'est surtout en raison de ses fils qui n'ont pas atteint et là c'est son niveau à lui par conséquent pourquoi Venistalka Mimmenu Shrina et pour comprendre il faut savoir que chez nos singes il y a un grand parallèle qui est fait et c'est rapporté dans l'Écoute et Torah dans le Parachat Pintras par le Admur Azaquen il y a un grand parallèle qui est fait entre Moshar Aveno et Yaka Aveno alors d'abord les deux étaient des bergers mais en plus au niveau des Sfirot mais ce n'est pas tellement notre sujet maintenant mais les deux se trouvent comme ça dans la ligne dans la ligne du milieu Moshar Aveno il a un rapport avec le Darat Yaka Aveno avec la Tiferet mais c'est pas ça le sujet toujours est-il qu'il y a une analogie comme ça qui se fait entre Moshar Aveno et Yaka Aveno et dans les deux cas pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe avec Yaka Aveno il suffit de regarder un peu ce qui se passe avec Moshar Aveno lorsque les Béni Israël donc je viens maintenant bien plus tard et lorsque les Béni Israël seront dans le désert et sont sortis d'Egypte et puis comme tout le monde le sait alors que Moshar Aveno est monté sur le mont pour recevoir l'étape de la loi il va descendre avec l'étape de la loi mais entre temps les Béni Israël ont fait le vaudor les Béni Israël ont fait le vaudor et Akadosh Baruch Hu prévient Moshar Aveno qui se trouve avec l'étape de la loi dans les mains et Akadosh Baruch Hu lui dit « Lech red kishret amcha » « Descends kishret amcha » parce que ton peuple a fait une nashrata ton peuple a fauté très gravement lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit « Lech red » finalement « Descends » 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 « Il faut que tu sois à leur niveau à eux » on comprend que cette faute qui a été faite par les Béni Israël elle a des conséquences aussi sur Moshar Abeno Moshar Abeno le Manig celui qui dirige il est en rapport avec le peuple et si le peuple tombe lui aussi il tombe « Lech red kishret amcha » toi aussi tu descends et il faut qu'il descende pour pouvoir se mettre au niveau du peuple pour pouvoir l'aider en passant mais en tout cas il n'y a pas de possibilité que le peuple descende sans que Moshar Abeno ne descende et cette chose là elle a en rapport avec Nistalka Mimino Shrina c'est-à-dire si on vient maintenant à Yaakov Abeno et les fils de Yaakov Abeno qui ne sont pas héros les fils de Yaakov Abeno ne sont pas au niveau par conséquent Nistalka Mimino Shrina lui aussi quelque part il perd un peu dans sa grandeur mais là on pourrait poser une question deux minutes si c'était réellement ça le problème alors comment il aurait pu y avoir cette Shrina qui tout d'un coup va partir parce que ce n'est pas au moment où il s'est aperçu que ses fils n'étaient pas au niveau que les fils n'étaient pas au niveau si les fils n'étaient pas au niveau c'était déjà avant avant qu'il les rencontre et puis il n'aurait pas dû avoir ici cette Shrina cette possibilité de faire venir la Géoula sur lui et puis tout d'un coup que cette chose disparaisse alors pourquoi on nous parle de Nistalka Mimino Shrina à ce moment là pourquoi est-ce que la Shrina était sur lui alors que les fils n'étaient pas au niveau ça aussi on peut le comprendre grâce à Moshé Rabbeinu parce que pour Moshé Rabbeinu lorsque Moshé Rabbeinu descend avec les tables de la loi quand est-ce qu'il y a eu réellement une chute chez Moshé Rabbeinu cette chute elle a eu lieu lorsqu'il prend les tables de la loi puis il voit le Vaudor et il ne peut absolument plus tenir ces tables de la loi il les brise là il y a réellement une chute pour Moshé Rabbeinu mais c'est intéressant parce que en réalité alors qu'il était en haut Akadosh Baruch Hu déjà lui a dit qu'ils ont fait un Vaudor cette chose là ce n'était pas nouveau et lorsque Moshé Rabbeinu a dit à Moshé Rabbeinu que le peuple d'Israël avait fait le Vaudor Moshé Rabbeinu a encore les tables de la loi les tables de la loi ne se brisent pas donc le peuple d'Israël est déjà descendu de niveau mais Moshé Rabbeinu pour le moment il est déconnecté Moshé Rabbeinu il est avec Akadosh Baruch Hu donc il reste encore à son niveau mais lorsqu'il va à nouveau se connecter avec le peuple d'Israël c'est à dire que il a eu l'information d'Akadosh Baruch Hu que le Vaudor finalement avait été fait et lui il a l'étape de la loi et les tables de la loi sont encore dans ses bras et peut encore les tenir et il descend avec cette étape de la loi mais lorsque nous dit la Torah Moshé Rabbeinu va voir le Vaudor au moment où il l'a vu c'est là finalement qu'il s'est à nouveau connecté avec le Hame Israël et dans la mesure où il se connecte avec le Hame Israël le Hame Israël est tombé lui aussi il tombe et donc il laisse tomber l'étape de la loi et finalement tout dégringole et là cette dégringolade qu'il y a chez le Hame Israël et bien elle a des conséquences sur Moshé Rabbeinu c'est exactement ce qui se passe avec Yaakov Yaakov Avinu lui est arrivé à un summum est arrivé à un niveau où la Shrina était sur lui mais cette Shrina pas uniquement le roi Chakodesh la prophétie la possibilité de prophétiser mais la possibilité de faire venir la Géoula elle était complètement sur lui cette Shrina cette possibilité de faire résider à Kadosh Bokhi ici en bas comme lors de la Géoula cette chose-là existait elle était sur Yaakov Avinu mais lorsque Yaakov Avinu maintenant va rencontrer ses fils alors ça n'a rien à voir évidemment avec la rencontre avec Esaf dont on a parlé avant ça n'a rien à voir avec la rencontre entre Moshé Rabbeinu et les Bénés Israëls qui ont fait le Vodor Khalila mais malgré tout par rapport à la Géoula de la fin des temps qui demande quelque chose d'un travail exceptionnel la preuve depuis ça fait des milliers d'années qu'on travaille les uns après les autres génération après génération puis finalement tous les mérites se rajoutent et on n'y est pas encore arrivé donc ça demandait évidemment quelque chose d'une perfection tout à fait spéciale et lorsque Yaakov Avinu par conséquent rencontre ses fils et qu'ils voient qu'ils sont peut-être des tzadikis mais en tout cas il y a ici une déception ils ne sont pas au niveau roki pour faire venir la Géoula et bien finalement Nistalka Minushchina cette chose là a eu un effet sur lui que Nistalka Minushchina que réellement lui-même aussi est descendu de niveau alors là on a compris si on résume un peu à ce niveau là pourquoi Rachid nous parle de cet événement de Yaakov Avinu qui a voulu dévoiler la fin des temps et ça s'est arrêté alors on a expliqué et longuement ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que Rachid était obligé d'expliquer ce point là parce qu'il y a deux débuts de paroles parce qu'il y a le mot Vagida donc un secret qui aurait dû être dit et qui n'a pas été dit on a compris deuxième point alors on s'était posé la question mais comment ça la shreina est partie mais après il va prophétiser alors c'est vrai on a expliqué qu'en réalité ce n'était pas une prophétie qu'il allait dire c'était faire venir la Géoula et la shreina ici c'est la possibilité de dévoiler à Kadosh Baruch Hu ici-bas en tant qu'à Kadosh Baruch Hu qui se dévoie totalement et donc faire venir la Géoula à Métite Jashlama que l'on attend et ça aussi ça n'a pas été possible on a compris en tout cas ce on a compris pourquoi on parle ici de la shreina qui est partie parce que cette shreina ce n'est pas uniquement le roi HaKodesh c'est beaucoup plus que ça et on a compris aussi pourquoi Venis Talca m'imène au shreina la shreina est partie de lui parce que réellement il y a une connexion entre le dirigeant et puis le peuple et s'il y a une chute sur le peuple il y a une chute aussi chez le dirigeant les choses vont de pair il reste juste un petit point comme ça peut-être à rajouter toutes ces choses-là que Bikesh que les tzadikim veulent faire et ne réussissent pas toujours a priori à faire le fait d'avoir voulu faire quelque chose ça aussi ça a un impact cette chose-là on la trouve aussi chez Moshua Beno comme on l'a dit Yako Avinu Moshua Beno c'est finalement deux aspects le Zohar qui est cité je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'écouté Torah à Parashat Pintras il nous dit ce sont deux aspects de la même chose Yako Avinu c'est l'extérieur et Moshua Beno c'est l'intérieur donc il y a toutes sortes d'éléments comme ça que l'on retrouve chez l'un comme chez l'autre mais regardez un deuxième événement comme ça qui est assez triste qui concerne Moshua Beno c'est le fait que Moshua Beno ne soit pas rentré en Eretzkanan et ça c'est un rapport avec il y a toutes sortes de raisons qui sont apportées ça ça attend à part avec les explorateurs de la même façon que les Bnei Israël qui avaient plus de 40 ans lorsqu'ils sont sortés d'Egypte ne sont pas rentrés en Eretz Israël quelque part ça a eu un impact aussi sur Moshua Beno qui n'est pas rentré et Moshua Beno comme on le sait au début de la parashat il prie à Kadash Baruch Hu pour pouvoir rentrer en Eretz Knan en Eretz Israël et finalement que demande Moshua Beno à Kadash Baruch Hu il le supplie il fait 514 filotes nous disent les Chachamim comme la Gamatria du Mour va être Hanan continue la Torah et on voit ce que demande Moshua Beno je t'en prie je t'en prie fais moi passer de l'autre côté de la terre alors si on regarde le Midrash Rabat sur cette parashat c'est tout à fait extrêmement émouvant Moshua Beno demande mais transforme-moi transforme-moi en oiseau que je puisse voler au-dessus d'Eretz Israël l'amour qu'avait Moshua Beno d'Eretz Israël c'est quelque chose de tout à fait surprenant spécial et incroyable alors pourquoi est-ce que Moshua Beno a voulu voir Eretz Israël alors bon on peut se dire bon il a voulu voir Eretz Israël c'est une bonne terre Eretz Zavat et Moshua Beno il est quand même plus haut que ça et même lorsque l'on dit comme ça de façon assez simpliste que Moshua Beno a voulu rentrer en Eretz Israël pour faire toutes les mitzvot parce qu'il y a énormément d'autres qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël même ça en réalité Moshua Beno il ne cherche pas sa perfection Moshua Beno ce qu'il veut c'est l'Eretz Israël il n'est pas là pour lui et pour sa perfection et pour faire toutes les mitzvot lui c'est chez Yifot ses aspirations elles sont bien plus grandes que ça lui il est là pour l'Eretz Israël c'est toute sa vie et nous explique la Rassidoute lorsque Moshua Beno va demander le fait pour Moshua Beno de voir Eretz Israël Eretz Israël qui représente finalement la Gdusha qui représente la Hélocoute qui représente la divinité si Moshua Beno avait vu Eretz Israël il aurait donné la force au Bnei Israël de voir l'Eretz Israël de voir Akadoshbourg donc finalement ça aurait entraîné des dévoilements une aide d'en haut de dévoilements pour l'Eretz Israël incroyable de la divinité alors finalement Moshua Beno n'est pas en train de voir l'Eretz Israël on pourrait se dire dans ce cas là c'est une fille là qui a été demandée mais bon elle n'a pas été acceptée puis il ne s'est rien passé mais il ne s'est pas rien passé parce que après ce passage au début du Pirel d'Alet nous dit la Torah là maintenant Moshua Beno va ordonner au Bnei Israël d'écouter les lois que Akadosh Baruch Hu enseigne au Bnei Israël et là ici lorsqu'il leur donne d'écouter alors s'il leur donne d'écouter vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah il nous donne aussi la force de faire une mitzvah lorsqu'il va ordonner par le biais de Moshua Beno de l'écouter et bien il nous donne aussi la possibilité de l'écouter et par conséquent regardez ce qui s'est passé on a dit que Moshua Beno voulait voir Eretz Israël pour donner la possibilité aux enfants d'Israël de voir la divinité et bien finalement ce n'est pas ça qui s'est passé mais il s'est quand même passé quelque chose parce que il a donné quand même la possibilité Moshua Beno au Bnei Israël d'entendre Akadosh Baruch Hu alors peut-être pas de le voir mais de l'entendre alors le voir alors qu'est-ce qu'on fait pour le voir si on veut voir Akadosh Baruch Hu on peut voir Akadosh Baruch Hu aussi mais pour ça il faut qu'on se bouge pour ça ça demande c'est plus un cadeau que Moshua Beno aurait aimé donner au âme Israël Moshua Beno aurait aimé se donner ce cadeau au peuple d'Israël mais Akadosh Baruch Hu en a décidé autrement Akadosh Baruch Hu a décidé que non non l'âme Israël il se débrouillera ça prendra un peu plus de temps il arrivera finalement à me voir avec la Géoula mais ça sera à lui finalement à faire tout le travail en attendant moi je lui donne facilement la possibilité de m'entendre en faisant les mitzots on entend quelque part Akadosh Baruch Hu et bien c'est exactement ce qui se passe ici avec Yaakov Beno parce que Yaakov Beno ici faire venir la Géoula pour que l'on puisse voir finalement ses fils et donc tout l'âme Israël qu'elle en sortit puisse voir la divinité et que ça soit la Géoula finalement et ça il ne l'a pas fait mais quand il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait parce que les fils n'étaient pas prêts donc on peut se dire bon a priori il y a un manque c'est vrai qu'il y a un manque mais ce n'est pas que ce n'est rien passé parce que dans le passage qui suit exactement comme avec Moshé Rabbeinu nous dit la Torah Rassemblez-vous et écoutez les enfants de Yaakov donc malgré tout leur donner la façon de voir la possibilité de voir la divinité il n'a pas pu le faire mais en tout cas il a pu donner la possibilité d'entendre finalement la divinité et qu'est-ce qu'on fait pour voir exactement comme on a dit pour Moshé Rabbeinu Yaakov Abenu a voulu que l'on voit il nous a donné la possibilité de l'entendre Moshé Rabbeinu a voulu que l'on voit il nous a donné la possibilité d'entendre quand il nous donne la possibilité d'entendre ça veut dire qu'il nous donne facilement cette possibilité il nous la donne donc ça ici c'est quelque chose qui est donné facilement par Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose qui est donné par Akadosh Baruch Hu mais si on veut maintenant réellement voir Akadosh Baruch Hu on a aussi cette force finalement mais ça demande évidemment des efforts le fait d'entendre la Elo Kut ça ça nous est donné gratuitement et puis le voir finalement qu'est-ce que c'est voir Akadosh Baruch Hu c'est faire prendre sur nous à partir de maintenant de faire encore plus de mitzvot encore plus de zaka encore plus de chesed encore plus de limut Torah encore plus de Géoula d'étudier tout ce qui concerne la Géoula et par le srut de toute cette étude et toutes ces actions que l'on fera à Akadosh Baruch Hu on pourra réellement très très prochainement voir Akadosh Baruch Hu qui se dévoilera au âme Israël et puis à l'humanité entière et puis à l'humanité et puis à l'humanité